Bonjour à tous, merci d'être venu assister à cette table ronde sur un thématique un peu inattendue de prime abord dans les rencontres de la classe d'or, mais qu'on va le voir à toute son importance autour de l'évolution du risque de dérive sectaire à l'école. Donc j'animerai le débat, je m'appelle Laure Pilo, je suis enseignante et maintenant que je sais ce que c'est qu'un risque de dérive sectaire, je sais que j'ai été confrontée plein de fois dans ma carrière, voilà. Et donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'animer cette table ronde avec trois personnes d'horizons différents, mais qui ont toutes des choses à dire sur le sujet et que j'aimerais laisser se présenter en nous disant un peu comment la question de la dérive sectaire est entrée dans votre vie professionnelle. Alors je me lance. Stéphanie Devancé, professeure des écoles, je suis détachée dans un syndicat d'enseignants, donc actuellement plus devant élève, mais avec des collègues qui peuvent avoir tout un tas d'interrogations, dont celles dont nous allons parler aujourd'hui. Comment je me suis intéressée à cette question ? Eh bien en fait ça fait quelques années, comme je suis chargée des questions éducation aux médias et à l'information, que je suis un certain nombre de chaînes esprit critique, grand public, sur Youtube notamment, et notamment la chaîne de la tronche en biais, que je vous recommande si vous ne la connaissez pas, il y a plein de thématiques intéressantes. Et un jour j'ai entendu sur cette chaîne le témoignage d'un professeur qui avait été scolarisé, puis qui était devenu enseignant en école de Steiner et qui était monté assez haut dans l'organisation anthroposophique et qui est l'organisation qui gère ces écoles et qui en était sortie et qui donc témoignait de son parcours. Et j'ai trouvé son discours extrêmement intéressant, extrêmement étonnant, extrêmement surprenant. Et je me suis dit qu'il devait exagérer un petit peu quand même. Et comme la pédagogie c'est mon domaine, je me suis dit que j'allais lire ce que Steiner disait de la pédagogie. Donc il a fait un certain nombre de conférences qui ont été écrites. Et donc je suis allée lire et je me suis rendue compte en lisant que non seulement ce monsieur ne racontait pas des choses si folles que ça, et que même ce que je lisais était encore plus fou que ce que je l'avais entendu raconter. Et à partir de là j'ai tiré un fil que je continue de tirer et je découvre plein de choses. Et du coup je commence à voir, enfin je ne commence pas, je vois de plus en plus des choses qui infiltrent l'école, qui attendent en dehors de l'école de pouvoir y rentrer, de pouvoir influencer les enseignants, de proposer des contenus, etc. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui et comment j'ai commencé à m'y intéresser il y a 2-3 ans. Donc je suis quand même une newbie sur la thématique. Merci Stéphanie. Pascal ? Bonjour à tous. Donc je m'appelle Pascal Duval. Je suis la directrice et la porte-parole d'une association vieille de 40 ans qui s'appelle l'UNATI, l'Union Nationale de Défense des Familles et de l'Individu Victime de Sectes. J'y suis arrivée il y a une quinzaine d'années, non pas parce que j'avais été confrontée au phénomène sectaire, mais parce que j'avais été l'attachée parlementaire d'une députée qui avait été le rapporteur de la loi sur les sectes, comme on l'appelle, la 223-15-2, qui aujourd'hui, depuis 20 ans maintenant, punit l'abus frauduleux de faiblesse. Voilà. C'est comme ça que je suis arrivée à l'UNATI, puisqu'on m'a demandé de l'intégrer peu de temps après que je ne sois plus attachée parlementaire. Voilà comment j'y suis arrivée, comment je suis très heureuse d'y être arrivée. J'ai toujours eu l'âme d'une citoyenne, toujours très attachée à mes camarades, j'ai toujours été déléguée de classe. Pour moi, la citoyenneté, ça a beaucoup de sens, toujours très attachée à la laïcité. Et le phénomène sectaire, malheureusement, est un phénomène en lien direct avec, justement, les attaques, une attaque à la laïcité. Merci Pascal. Méliné ? Je suis Méliné Channard, je travaille à Réseau Canopée, qui est un opérateur du ministère de l'Éducation nationale, qui est en charge de la formation continue des enseignants, à côté des rectorats et des INSP, qui, eux, sont chargés de la formation initiale. Et dans la feuille de route de Réseau Canopée, il y a tout ce qui va être autour de l'éducation aux médias et à l'information, l'EMI, notamment puisque le CLEMI fait partie de Réseau Canopée, et puis de tout ce qui est valeur de la République. Et c'est arrivé dans notre pratique à Réseau Canopée, ça a toujours été là, puisqu'on fait quand même attention, comme on est prescripteur pour les enseignants, on fait depuis toujours, on exerce notre esprit critique sur qui on invite. Mais c'est particulièrement quand la question du bien-être des élèves à l'école est arrivée sur le devant de la scène, et où on a vu effectivement fleurir des propositions de formation. Donc oui, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à vraiment prendre en charge, en tout cas dans nos pratiques de formation et dans les partenaires avec qui on allait travailler, notamment. Donc on voit une prise de conscience récente parmi les acteurs de l'éducation, mais qui existe bien et qui est déjà présente sur le terrain. Est-ce que pour aider un peu tout le monde ici à bien savoir de quoi on parle, on pourrait se poser la question, alors peut-être pas d'une définition, c'est trop ambitieux, mais en tout cas de donner des éléments du paysage, une typologie, de ce qu'est une dérive sectaire, selon vous ? Alors, je ne vais pas vous donner la définition de la dérive sectaire qui, en fait, n'a pas d'intérêt. Je vais être un peu plus terrain que cela. Comment détermine-t-on qu'une personne, enfin qu'une situation est sectaire ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on considère en France, et de façon tout à fait normale, que la croyance, enfin on n'a pas le droit d'attaquer les croyances, qu'est-ce qui fait qu'une personne, au prétexte qu'elle croit, serait taxée de déviants sectaires ? Alors, en fait, ce qui nous intéresse, ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'attitude de la personne à partir du moment où elle adhère à une croyance. C'est-à-dire que ce que l'on perçoit dans tous les cas de dérive sectaire, c'est une radicalisation à une croyance, couplée à une emprise sur une personne, exercée par une tierce personne, mais exercée aussi par la doctrine du groupe, la doctrine représentant un peu à la fois le pouvoir législatif, parce que c'est elle qui va édicter les règles, l'exécutif et le troisième qui m'échappe là, les punitions, parce qu'elle va faire en sorte que les règles soient appliquées, etc. Donc, à partir du moment où une personne va se radicaliser et qu'elle va être sous emprise de la doctrine ou de ce que l'on appelle communément un gourou, mais qu'on appelle aussi un leader, et que ces deux processus-là amènent à ce qu'on appelle à une triple rupture, c'est-à-dire la rupture avec soi-même, la personne à partir du moment où elle adhère aux croyances et où elle se radicalise, elle change complètement de personne, on dit qu'elle se désindividualise, c'est-à-dire qu'elle va passer du citoyen, de la personne, à l'objet, le sujet du groupe. Ça, c'est ce qu'on appelle la rupture individuelle. Ensuite, vous avez la rupture avec l'environnement, c'est celle qui amène à force d'être dans cette croyance, c'est-à-dire la radicalisation fait que vous êtes complètement emprunt de la croyance et de la doctrine, et vous allez rompre avec toutes les personnes, donc souvent de votre entourage, qui ne vont pas être d'accord avec vous. Vous allez rompre avec votre travail, parce qu'il ne correspond plus à vos nouvelles croyances. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle la rupture avec l'environnement. Donc arrêt des loisirs, rupture, en fait, avec tout ce qui constituait votre environnement avant, encore une fois, l'adhésion aux croyances. Et la troisième, que vous avez certainement tous constaté, parce que c'est plus visible dans cette catégorie de dérive sectaire-là, c'est dans les dérives complotistes. C'est-à-dire que c'est la rupture avec la société. C'est-à-dire que cette troisième rupture, c'est ce qui fait que vous avez des personnes qui vont, par exemple, enfreindre la loi dans la radicalisation islamique. On a bien vu que le projet de Daesh est de détruire tout ce qui n'appartient pas à leur communauté. Et donc, de... Comment dire ? Cette rupture avec la société fait qu'ils vont passer à l'acte. C'est-à-dire qu'on ne suit plus les lois de la République. Mais dans tous les mouvements sectaires, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que cette rupture avec la société peut conduire au passage à l'acte. Donc, si on résume, et c'est très vite résumé, emprise plus radicalisation qui donne la triple rupture, vous êtes dans une situation sectaire. Et pour terminer un peu ce... Enfin, terminer. Pour suivre, est-ce qu'on a une idée du nombre de jeunes concernés en France par des dérives sectaires ? Ou une proportion par rapport... Est-ce qu'il y a plus de jeunes, plus d'adultes ? Est-ce qu'on a des données là-dessus ? Ou c'est très... Comment est-ce qu'on recueille des données sur ces questions-là ? Alors, moi, je suis toujours très, très prudente avec les chiffres. Il y a un chiffre qui circule, celui de la Mivilud, qui est de 80 000 enfants. On peut préciser ce qu'est la Mivilud ? Alors, la Mivilud, pardon, c'est la mission interministérielle de lutte... De vigilance, pardon, et de lutte contre les dérives sectaires. C'est donc l'instance étatique qui... Puisque la France est précurseur dans la prise en charge de la problématique sectaire. Mais d'autres pays commencent à s'y intéresser puisque le Japon, depuis la mort du ministre l'année dernière, commence à s'y intéresser. Et les États-Unis... J'ai un journaliste qui m'a appelé il n'y a pas longtemps qui m'a dit qu'ils allaient sûrement venir en France parce qu'ils s'y intéressaient aussi. Comme quoi... Comme quoi notre défense... Notre défense par rapport à notre liberté de croire... Parce que se battre contre les dérives sectaires, c'est se battre pour que tout le monde puisse croire exactement ce qu'il veut. mais à la condition... Et ça, c'est ce que je comptais vous rajouter maintenant. À savoir que l'adhésion aux croyances, à partir du moment où elle n'implique personne, il n'y a pas de souci. Quelle que soit la croyance, même si elle nous paraît... Puisque nous avons... Chacun, nous avons nos propres croyances et que les croyances des uns ne sont pas les croyances des autres. Donc la croyance n'a pas d'importance. Par contre, à partir du moment où l'adhésion à une croyance va entraîner des préjudices, là, oui, à la fois nos associations sont attentives par rapport à ça, mais à la fois également, l'État va l'être et va faire des signalements. Oui, très bien. Ce que vous vous rappelez, c'est l'importance du concept de laïcité dans tout ça et le fait que ça ne correspond pas à l'absence de croyances. C'est juste un cadre collectif. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce que j'expliquais ce matin en atelier. Vous avez deux limites pour réfléchir à la question. C'est qu'est-ce qui est scientifique et ce qui ne l'est pas ? Donc la science et la loi. Qu'est-ce qui est légal et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Ce sont les deux limites qui permettent de savoir si on est dans quelque chose de délirant ou pas. Enfin, en tout cas, d'irrationnel ou pas. Aller dans l'irrationnel n'est pas un problème, mais aller dans l'irrationnel et faire croire à tout le monde qu'on est dans le rationnel, ça, c'est un problème. Premier repère, savoir, croyance, c'est légal, illégal. Entendu. Justement, vous avez parlé de rupture. Et quand on devient enseignant, on nous dit, on espère et on essaye de faire en sorte que l'école, ce soit au contraire le lieu du collectif et de la construction commune. Est-ce qu'on peut trouver dans votre expérience, Stéphanie, vous avez réussi à déceler sinon des spécificités, spécificités scolaires, pardon, au moins des tendances ou des choses qui vous paraissent importantes dans l'école par rapport aux dérives sectaires ? Alors, depuis que je m'y intéresse, ce qui est important, c'est avant que je m'y intéresse par rapport au témoignage dont je vous parlais tout à l'heure que j'ai entendu sur la chaîne de la Tronche-en-Biais, avant, je n'avais pas du tout conscience. Pour moi, les sectes, c'était les sectes à l'ancienne, c'était l'ordre du Temple solaire, c'était assez lointain. J'ai quand même une expérience où j'ai eu des enfants témoins de Jéhovah dans ma classe, donc ça m'avait posé cette question, non pas tant parce qu'ils étaient dans une secte, je le savais en théorie, mais parce qu'ils allaient très mal et que je ne savais pas trop comment les aider. J'étais jeune enseignante à l'époque et j'ai fait de mon mieux avec des situations que je ne comprenais pas bien à l'époque. Mais là, pour le coup, l'école n'était pas en cause. L'école accueillait un enfant aux victimes par ailleurs dans le reste de son environnement, ce qui n'est pas simple non plus. Par contre, ce dont je me rends compte, c'est que depuis que je m'intéresse à la question, que j'écoute des témoignages, que j'écoute des contenus, que je regarde des documentaires et que je trouve ça très intéressant. Moi, je suis très intéressée par comment les humains fonctionnent et le fait de se retrouver dans une radicalité sous emprise et de faire des choses complètement dingues, ça a un côté, en tout cas moi, qui m'intéresse parce que ça m'aide à comprendre comment fonctionnent les êtres humains, jusqu'où ils peuvent aller. Et ça m'aide aussi, par ricochet, à comprendre mon propre fonctionnement, le fonctionnement des gens qui m'entourent. Et donc, au fil de ces recherches qui ne sont pas terminées, de ces prises de connaissances de contenu et d'entendre des témoignages et d'avoir des arguments et de lire des choses, je me rends compte qu'en fait, l'école est une cible, voire un terreau, et notamment sur deux thématiques principales. La thématique qui tourne autour de l'écologie, donc vous voyez où je veux en venir, l'école dehors, l'écologie, la nature, on est en plein dedans, où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui circulent et on n'en a pas forcément conscience. Et ce qui est très, très embêtant, c'est que je me rends compte que moi-même, quand j'étais devant la classe, et c'était pourtant il y a plus de dix ans, et mes collègues actuellement transmettent des choses et font faire des activités aux enfants qui, en fait, ne sont pas laïcs, mais sans le savoir et avec les meilleures intentions du monde. Donc ça va être un peu un des objectifs, d'ailleurs, de cette table ronde et des différents ateliers qu'on présente, c'est d'allumer une petite vigilance qui peut-être n'est pas encore là. Et c'est normal, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est... Mais ça serait bien aussi que l'institution nous aide à l'allumer, cette vigilance. Et la deuxième grosse thématique qui, à mon avis, est pire que la première, enfin, en tout cas, un vecteur encore plus important, c'est tout ce qui tourne, ça a été dit tout à l'heure, autour du bien-être qu'on peut décliner en compétences psychosociales, santé mentale, etc. Où là, on voit un certain nombre de pratiques, beaucoup d'ailleurs qui disent être scientifiquement prouvées, et là, on tombe dans la pseudo-science, quelque chose qui prétend être une science et qui n'en est pas une, est une pseudo-science. Et avec des glissements vers des groupes qui peuvent être sujets à des dérives sectaires. Est-ce que sur la montée de l'éco-anxité, on va dire, le péril mental dans lequel se trouvent beaucoup de jeunes aujourd'hui, vous avez noté une grosse différence au moment du Covid, où après les confinements, il y a eu vraiment quelque chose au niveau des dérives sectaires ou c'est resté ? Alors, vous, il sera peut-être plus à même que moi de lire, mais voilà. Alors, je suis parfois en contre-courant avec ce qui peut être dit. Par contre, ce qu'a dit Stéphanie tout à fait juste, c'est-à-dire qu'il y avait un terreau qui était favorable. La montée du bien-être dans l'activité sectaire, elle est bien antérieure au Covid. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu, durant le Covid, autant de dérives sectaires, autant de dérives complotistes, si le terrain n'avait pas été prêt. Donc, nous, on voit grimper cet attrait pour les pratiques de bien-être depuis à peu près 12-13 ans. Moi, j'ai fait un D.U. sur l'emprise sectaire il y a 10 ans. J'ai fait mon mémoire sur cette thématique-là, c'est-à-dire sur l'influence du New Age dans le domaine de la santé. À la même époque, le Sénat a fait une commission d'enquête et a rendu un rapport excellent sur la santé. Donc, vous voyez qu'il y a 10 ans, on était déjà plusieurs à être préoccupés par la problématique de la santé. Peut-être juste expliquer rapidement, puisqu'on parle santé, on parle éducation. En fait, il faut considérer un mouvement sectaire comme un territoire réel, comme les groupes anciens tels qu'on connaît, mais aussi virtuel. C'est-à-dire que sur Internet, les gens se regroupent en communautés, certes sur un territoire virtuel, mais sur un territoire quand même. C'est la communauté de croyance, en fait. Et vous avez une frontière tout autour, et c'est ce qui fait la rupture. Si vous pensez à cela, et si vous pensez que ce territoire se considère comme un État, dans l'État donc, comme un État avec un projet de société qui ne serait pas le nôtre, qui ne serait pas celui de la collectivité, on comprend pourquoi le groupe, avec son propre projet de société, va essayer d'infiltrer notre société pour y imposer sa propre vision du monde. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils infiltrent tous les domaines de la société, c'est-à-dire aussi bien la santé que l'éducation, que les groupes écologistes, etc. Vous avez des infiltrations des mouvements sectaires dans tous les secteurs de la société. Le gros risque, finalement, à l'école, alors, il y a des gardes-fous qui sont mis en place quand même dans l'école. On a les droits et devoirs du fonctionnaire avec la neutralité, on a la charte de la laïcité, on a les valeurs de la République qui sont des choses fortes quand même dans la formation des enseignants et dans leurs pratiques. Donc, il peut arriver qu'il y ait des problèmes d'embrigadement au sein des écoles, mais généralement, c'est quand même pris en charge par les rectorats qui vont mettre en place des mesures pour stopper le phénomène. C'est quelque part le fait de rendre perméables les élèves à des idées qu'ils pourront rencontrer plus tard, dans leur adolescence, dans leur vie d'adulte, parce que ça a été présenté à l'école comme quelque chose de normal, comme quelque chose d'accepté, comme quelque chose de validé par l'enseignant. et c'est ça, finalement, le problème dans cette infiltration, c'est qu'elle peut se faire à bas bruit et à l'ensuit de l'enseignant, parfois. Oui, c'est ce que Stéphanie m'a entendu ce matin à l'atelier, c'est pour ça qu'elle sait ce qu'il faudrait que je dise. En fait, il faut vous imaginer que, imaginez un escalier. Tout en haut de l'escalier, le danger sectaire. Et imaginez que chaque marche est un pas vers l'irrationnel, vers ce que les adeptes eux-mêmes, quand ils sortent du mouvement sectaire, appellent arriver à l'inacceptable. Mais avant d'arriver à l'inacceptable, ils ont franchi des marches tout à fait, on va dire, classiques. Ils ont fait des pratiques tout à fait communes et courantes, mais ils n'ont pas pris conscience, quand ils adhéraient à ces pratiques, à ces classiques, qu'ils faisaient à chaque fois un pas de plus vers l'irrationnel. Et quand, donc, les exemples que je donnais ce matin qui ont bien plu, parce que je sais, effectivement, pour avoir une belle fille enseignante et avoir beaucoup d'amis enseignants, que, par exemple, les enseignants, aujourd'hui, donnent des mandalas aux enfants. Donc, un mandala pour les gosses d'aujourd'hui, un peu grâce à vous, je suis un peu désolée de le dire comme ça, mais c'est ça, mais bon, on en a parlé. Un mandala est un coloriage. Et quand je dis aux gens, mais regardez dans le dictionnaire ce que veut dire mandala, ce n'est pas du tout un coloriage. C'est vraiment un lieu religieux. Je dis aussi souvent, si quand vous allez dans une solderie ou une jardinerie, vous voyez des crucifix ou des mains de Fatma partout plutôt que les bouddhas que vous voyez, quelle serait la tête que vous feriez ? Tout ça pour vous dire que, progressivement, toutes les pratiques, parce qu'il faut le nommer maintenant, je crois que c'est le moment de le nommer, toutes les croyances New Age ont envahi notre société. Et du coup, on ne les voit plus en tant que telles, mais elle agit un peu à l'instar d'une religion, mais sans dire son nom. C'est-à-dire qu'elle va imposer ses croyances progressivement dans la société. Je vous ai donné l'exemple du mandala, parce que, pour être précise, le New Age est un syncrétisme entre hindouisme, bouddhisme et ésotérisme. Donc, toutes les pratiques aujourd'hui, c'est quoi que je te dis comme exemple ce matin ? Oui, le fait qu'on dise tous aujourd'hui, ah ben mince, j'ai dû faire ça dans une autre vie, ou c'est mon karma. Tout ce langage est arrivé dans notre quotidien, sans qu'on s'en aperçoive. Et ce langage et ces pratiques sont arrivées dans notre quotidien, non pas par le bouddhisme et l'hindouisme, mais bien par la mouvance New Age. Je n'ai choqué personne. Dites-le, hein. Ça ne me choque pas, moi. Je suis habituée. Allez-y. D'accord. On parlait des textes comme garde-fou, comme réponse de l'école. Ce que j'entends, le bien-être, la santé mentale, quitte de la médecine scolaire dans cette équation-là ? Est-ce que la médecine scolaire, c'est des gens qui sont formés ? Est-ce que c'est un interlocuteur ? Et là, on va petit à petit aller vers le sujet de que faire, en fait, face à ces situations. Alors, la médecine scolaire, là, je pourrais presque reprendre la table ronde d'hier, qui est une table ronde syndicale. Elle est exsangue. Donc, c'est même pas la question de est-ce qu'ils sont suffisamment formés à alerter sur la question. Ils ne sont pas suffisamment nombreux pour faire le minimum obligatoire qui sont les visites, etc. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas une question, mais à la limite, ça ne joue pas. Moi, ce qui me pose, par contre, énormément de problèmes, c'est qu'à travers l'idée que le bien-être est aussi l'affaire de l'école, et je suis complètement d'accord avec ça, et c'est une préoccupation complètement légitime des parents, de la société, des enseignants, que leurs élèves se sentent bien et soient dans le bien-être. Mais attention, les enseignants ne sont pas des soignants. Et en classe, on n'est pas là pour soigner les enfants. On est là pour vérifier et faire en sorte qu'ils soient dans un climat serein et suffisamment agréable pour qu'ils apprennent. Pas trop confortable non plus, parce que si c'était trop trop confortable, peut-être qu'ils n'apprendront pas, d'ailleurs. Il faut aussi déstabiliser un petit peu, parfois, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'on les met dans le mal-être. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et le glissement se fait très très vite sur ça, où on nous présente des pratiques. Quand on vous présente une pratique à l'école et qu'on vous dit que cette pratique, elle va permettre que votre classe soit plus calme, que les élèves soient moins stressés, qu'ils vont mieux gérer leurs émotions. Je parle de l'empilement de tout ça, parce qu'à la limite, d'une par une, c'est peut-être moins inquiétant. En plus, ça va aider les TDA à être plus calmes et les élèves en situation de handicap, et qu'ils auront davantage d'esprit critique. Méfiez-vous et dites-vous bien attention, je ne suis pas infirmière, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas psychiatre. Ce n'est pas de votre compétence, ce n'est pas de notre compétence de soigner les enfants. Par contre, si un enfant ne va pas bien, notre compétence, c'est de le repérer et d'en parler au médecin scolaire, au psychologue de l'éducation nationale, à ses parents, accessoirement. Enfin, pas accessoirement, à ses parents aussi. Très attention, parce que ce glissement va très très vite. C'est là aussi où on peut se laisser soi-même embarquer avec les meilleures intentions du monde, dans des choses qui risquent de ne pas marcher, peut-être de nous mettre en danger professionnellement. Là, c'est encore la syndicaliste qui vous parle, attention. On n'a pas encore beaucoup de cas comme ça, mais on va en avoir, vu comment les pratiques infiltrent dans les écoles. Un jour ou l'autre, il y a un parent qui va être très très en colère après quelque chose qui sera peut-être une simple maladresse et qui risque de mal se passer. Et il faut vraiment être très très vigilant là-dessus et bien se dire attention, ils sont là pour apprendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne se préoccupe que des contenus d'apprentissage, mais on s'occupe des contenus d'apprentissage, des conditions pour bien apprendre, des questions d'éducation, parce qu'on est des éducateurs, on n'est pas que des enseignants, mais on n'est pas des soignants. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, pensez bien à passer au médecin scolaire, au psychologue de l'éducation nationale et aux parents. Ça me fait penser que dans ma liste d'exemples, j'ai oublié le yoga et la méditation, justement. La méditation qui tente de pénétrer l'école publique depuis une petite dizaine d'années, puisqu'on parle beaucoup de la méditation pleine conscience, mais peut-être que certains d'entre vous ont oublié la tentative d'entrisme de la méditation transcendantale grâce à son représentant David Lynch, qui est connu et qui... Mais pareil, ce glissement dont parle Stéphanie, j'ai envie de vous appeler aussi à la vigilance par rapport à ça. Pourquoi est-on passé de la relaxation à la méditation et de la gymnastique ou de l'étirement au yoga ? Et à ce titre, est-ce que vous auriez, avec les témoignages que vous avez pu recevoir ou des exemples de situations, au moins des moments où il faut être particulièrement vigilant ? Avec Méliné, on a essayé, mais c'est une hypothèse, de se dire que souvent, peut-être que le risque de dérive sectaire survenait quand l'enseignant ou l'éducateur, puisque ça s'adresse à tout le monde, ressentait un manque quelque part qui n'était pas comblé par l'institution. Manque de temps, manque de moyens, manque d'accompagnement sur une question et où c'est là où, en fait, on pouvait avoir une baisse de vigilance ou bien par rapport aux propositions qui sont faites par l'extérieur de l'école. Est-ce que, comme ça, on pourrait donner quelques exemples de moments ? Très rapidement, et je laisserai compléter, je pense que cette tentation arrive, c'est le moment où on va être sensible à ce genre d'argument, c'est quand on a un problème et que quelqu'un nous propose une solution simple. et c'est là où il faut se méfier de soi-même. C'est-à-dire que quand on a un problème, un vrai problème, sérieux, pas juste, je suis un peu stressée et donc je vais aller faire un câlin à un arbre et je vais me sentir mieux, ça, pourquoi pas, en tant qu'adulte consentant, on fait ce qu'on veut. Le faire faire aux élèves, c'est une autre question. Mais si j'ai un vrai problème et que quelqu'un arrive avec une solution, c'est un peu comme je disais tout à l'heure aussi toute la liste, la solution unique à plein de problèmes, ça doit allumer un warning, mais la solution simple aussi à un problème réel et sérieux. Je pense qu'un enseignant qui est dépassé, qui serait à la limite du burn-out ou de la dépression, il faut surtout qu'il se fasse aider, il ne faut surtout pas qu'il se lance dans une nouvelle pratique avec ses élèves et en tout cas, il faut qu'il soit très très vigilant. Voilà, vraiment les solutions simples. Si la situation est complexe et qu'on vous propose une solution simple, c'est sûrement une mauvaise solution. C'est ça. Illusoire, fausse et peut-être piégée. Donc, un effort d'esprit critique à fournir là-dessus. Merci. Vous voulez compléter ? Et quand on ne va pas bien, c'est un moment où on est moins à même de repérer que c'est une mauvaise solution. Non, non, pas du tout. Je voulais juste passer un message par rapport aux enfants que l'on reçoit qui sont devenus adultes et sortis des mouvements sectaires. La plupart nous disent que le seul moyen que j'avais de faire comprendre à l'extérieur du groupe que j'étais en souffrance, ça a été l'école et qu'à l'école, personne ne m'a tendu la main parce que personne n'a compris que si j'étais aussi docile et aussi soumise, c'est parce que j'étais dans un mouvement sectaire, justement. Et ça, ce message, je voulais vous le transmettre parce qu'à chaque fois qu'on a un jeune né dans un mouvement sectaire et sorti quand il a été adulte, c'est systématiquement ce qu'il nous dit. C'est une situation qu'on se trouve chez de nombreuses victimes d'abus, quels qu'ils soient de la part des adultes, des enfants très bons élèves, très performants et qui, en fait, derrière sont dans une... Oui, et les trop sages parce que ceux qui sont agités et qui nous dérangent beaucoup, on s'en occupe. Ils nous forcent à réagir. Attention aux élèves trop sages. Parfois, ce sont des élèves qui vont beaucoup plus mal que ceux qui sont agités. Et je sais qu'on a déjà besoin de faire attention à plein de choses et que c'est compliqué, mais ne pas hésiter à les signaler ceux-là et à ce qu'ils soient regardés de plus près par les professionnels du soin qui sont dans l'école et autour de l'école. J'en ai connu qu'une qui disait qu'elle osait le dire à chaque fois, qu'elle disait mais ma mère, moi je suis dans une secte, je veux sortir, je ne suis pas bien, maman, elle n'est pas gentille. Puis tout le monde lui répondait mais tu ne te rends pas compte de la chance que tu as. Ta mère a des pouvoirs surnaturels et tu t'en plains. Donc sans transition. Une dernière question peut-être avant de laisser au public le temps de vous interroger. Cela étant, maintenant qu'on concerne un petit peu mieux le problème. Là, on est dans un moment où on cherche à faire en sorte que des gens se rencontrent, des pratiques pédagogiques évoluent, que l'école s'adapte à une situation un petit peu compliquée. on ne va pas revenir sur la problématique climatique, l'angoisse, tout ça. Et où on sent qu'en tant que spécialiste de l'enfance et de l'adolescence, on est quand même parfois un peu seul et qu'on ne va pas pouvoir tout gérer tout seul dans la classe. Comment faire, selon vous, pour, tout en étant attentif au risque de dérive sectaire, ne pas faire de l'école une forteresse imprenable où seuls les enseignants auraient le droit d'enseigner ou bien où seuls les éducateurs auraient le droit d'intervenir en termes du périscolaire. Qu'est-ce qu'on peut conseiller, mettre en place ? Alors, nous, ce qu'on propose à un réseau canopée qu'on essaye de développer, qui est un peu notre feuille de route, c'est de se dire que ces manques qui rendent l'enseignant fragile, perméable, à aller vers des solutions simples, c'est essayer de proposer des ressources en adéquation avec ses besoins, notamment sur l'aider à s'emparer de cette question du bien-être à cette question d'éco-anxiété, sur les questions de l'inclusion aussi, en lui donnant des pistes et des ressources qui sont validées par l'institution et qui, du coup, vont lui permettre de ne pas se mettre en danger, effectivement. on va aussi insister sur l'esprit critique puisque c'est de la compétence de tous les enseignants que de faire de l'éducation aux médias et à l'information et d'exercer l'esprit critique des élèves et quand on travaille pour les élèves, on le travaille pour soi et donc c'est finalement en développant des outils pour l'esprit critique qu'on va lui donner quelques armes en tout cas pour être à même de repérer ce qui pourrait poser problème. Non, j'allais dire que je pense qu'un défaut si on peut dire ça comme ça de notre société c'est de vouloir faire toujours des choses extraordinaires et qu'on s'est un peu éloigné des choses simples et qu'on en parlait ce matin à l'école dehors oui, on l'a fait nous aussi sans que ça prenne des proportions énormes. Donc aller vers la simplicité aller vers les choses qui vous paraissent cohérentes et si ça vous paraît un peu perché faites des recherches parce que l'esprit critique c'est bien mais l'esprit critique ce n'est possible que si vous avez la connaissance nécessaire pour pouvoir exercer votre esprit critique. Donc n'hésitez pas à vous renseigner n'hésitez pas à appeler notre asso si vous avez des doutes n'hésitez pas à poser des questions on est là pour ça. Alors une piste très pratique que j'utilise moi-même et qui marche assez bien alors pas pour tout parce qu'on n'y trouve pas tout mais quand vous êtes confronté à une pratique ou à un groupe qui a un nom précis et que vous ne savez pas trop ce qu'il y a derrière vous ne savez pas si c'est scientifique pas scientifique sérieux pas sérieux etc essayez Wikipédia généralement généralement en quelques lignes vous savez si c'est pseudo-scientifique ou scientifique ou si ça fait polémique et c'est une bonne porte d'entrée je ne dis pas que ça suffit mais ça ne m'est pour l'instant jamais arrivé sur cette thématique là d'avoir sur Wikipédia une indication contraire de ce que je trouvais après en creusant la question donc ça peut être un bon réflexe après la limite de ça c'est que tout n'est pas détaillé sur Wikipédia notamment les noms des gens et les noms des pratiques un petit peu moins connues qui parfois ne figurent pas et après j'ai une autre idée de solution alors là c'est à faire avancer au niveau du ministère moi je trouve que ça serait extrêmement utile et en attendant vous pouvez le faire à titre personnel de rajouter alors je suis désolée je sais que l'alourdissement des programmes n'est pas forcément la tasse de thé des enseignants mais au moment où on étudie les différentes religions ça serait bien qu'on rajoute New Age tout simplement pour que les enseignants déjà soient formés et sensibilisés à cette question puisqu'elle serait au programme et que les élèves sachent que ces types de croyances existent sont dans notre société d'où elles viennent comme on fait l'histoire de la chrétienté l'histoire de l'islam et l'histoire du judaïsme qu'on ait quelques infos et qu'on puisse alors aussi la chose à ne pas oublier c'est quand vous repérez quelque chose de perché qu'on vous a proposé ou dans lequel vous auriez pu tomber ou que vous avez bien identifié on peut aussi le décrypter avec ses élèves évidemment on ne va pas le présenter à ses élèves puisqu'on a repéré que ce contenu était problématique mais peut-être dire tiens j'ai trouvé ça sur le sujet qui nous intéresse qu'est-ce que vous en pensez et j'ai décidé qu'on n'allait pas travailler là-dessus mais à votre avis pourquoi et on essaye alors bien sûr il faut que vous le sentiez que vous soyez suffisamment armé en termes de connaissances pour exercer votre esprit critique et le faire exercer aux élèves mais ne pas hésiter aussi à faire de la prévention là je pense qu'on est vraiment apprend à les décrypter aussi en classe ça peut aussi être une thématique pour nos séances d'éducation aux médias à la formation et de développement de l'esprit critique je voudrais juste que du côté de la DGESCO la Direction Générale de l'Enseignement Scolaire du Ministère ils sont en train de travailler à l'établissement d'une grille de critères pour aider les enseignants et les institutions à repérer et à s'y repérer dans les différentes propositions je ne savais pas et c'est une excellente nouvelle j'irais voir ça avec attention sur cette bonne nouvelle le public souhaiterait-il poser des questions bon c'est une autre bonjour merci pour votre présentation c'est très intéressant comme vous voyez par mon accent moi je viens du Québec donc au Québec c'est pas quelque chose qu'on a entendu parler jusqu'à maintenant en s'appuyant sur votre présentation sur l'importance de s'appuyer sur la science et la rationalité avez-vous des suggestions de lecture scientifique en lien avec l'objet de votre présentation? moi le premier que j'ai lu c'est Charpak Charpak a bien démocratisé la science c'est ce qui paraît compliqué et il s'est intéressé justement à montrer que la plupart des croyances on pouvait l'expliquer par les probabilités ou les statistiques je pense à l'astrologie ou des choses comme ça donc ça peut être une lecture qui peut déjà aider les gens à être un petit peu plus rationnels après encore une fois vous pouvez croire en l'astrologie ça ne pose aucun problème mais avoir un peu de distance par rapport à ça et ne pas se radicaliser se radicaliser par exemple sur l'astrologie c'est faire sa journée en fonction de son horoscope du matin et s'engueuler avec tout son entourage parce qu'on vous a dit qu'il fallait vous engueuler avec tout votre entourage vous voyez ce que je veux dire c'est vraiment les lectures Charpak c'est vraiment pour moi la lecture de comprendre que c'est enlever le côté magique de certaines choses enlever le côté je comprends bien mais par rapport à la dérive sectaire est-ce qu'il y a des est-ce que vous avez des lectures scientifiques à nous proposer en lien avec l'objet de la présentation je comprends bien pour l'astrologie alors pardon pour la santé mais c'est important c'est important quand même pour la santé alors qui a écrit il y a Anne Fournier et Montroy qui ont écrit la dérive sectaire ça c'est vraiment la base la base sur la dérive sectaire Anne Fournier et Montroy je ne me rappelle plus son prénom m'échappe je pense qu'il y a un outil bibliographique sur le site de la Mivilut notamment avec des références qui sont données oui sur le nôtre aussi vous pouvez prendre les deux merci beaucoup je veux quand même ajouter que Wikipédia tout le monde peut aller écrire sur Wikipédia donc quand on veut utiliser notre jugement critique juste quand même de faire attention et de peut-être contre vérifier avec une aussi indifference mais moi je confirme je confirme que Wikipédia pour le sujet sectaire et je n'ai jamais vu une fiche qui soit fausse voilà alors que c'est notre travail que de vérifier l'exactitude de fait donc je crois que Valérie Stéphanie pardon a raison là-dessus pour les lectures je voulais compléter pour des choses peut-être plus grand public qui répondront peut-être moins à votre question mais qui répondront peut-être pour les autres moi je recommande vraiment la lecture du dernier rapport de la Mivilude où il y aura à la fois des témoignages des remontées de ce qui leur est signalé c'est important de voir à quoi ça peut mener même si ça va ça s'avère dramatique pour peu de personnes les personnes pour lesquelles ça s'avère dramatique c'est vraiment dramatique et ça peut aller dans des choses très très graves jusqu'au décès la folie etc il est facile à lire et il est très bien chapitré c'est à dire si un sujet précis vous intéresse vous trouverez rapidement le chapitre où vous pourrez trouver une documentation importante évidemment le site de l'UNEDFIE où il y a plein de choses et sinon comme lecture grand public mais très bien documentée qui est un travail de journaliste il y a le nouveau Péril sectaire qui parle bien de toutes ces nouvelles choses qu'on voit émerger sur internet de Jean-Louis Adenor et Timothée de Roglore là ça se lit assez facilement et ça donne un panorama alors pas de tout bien sûr que non mais ce qui concerne l'école est assez bien traité Juste pour ajouter sur Wikipédia c'est des pages qui vont être du coup soumises à controverse et où du coup on a aussi les différents contributeurs qui vont peut-être s'affronter sur cette page Wikipédia par couches successives interposées mais quelque part on se rend compte que la communauté des contributeurs va garantir une page relativement équilibrée qui mentionnera ces controverses mais qui donnera les différents états et se dire que cette éducation à la controverse aussi qui a mené avec les élèves elle permet de les armer aussi pour comprendre quand ils seront confrontés à des choses qui pourraient mener vers des dérives sectaires plus tard dans leur enfin ce qu'ils peuvent rencontrer sur des vidéos en ligne des choses comme ça et bien du coup ils auront des grilles de lecture plus simples et du coup je voudrais ramener un petit livre du Medialab de Sciences Po le travail de Bruno Latour et de l'équipe de Forkast qui travaille là-dessus avec des lycéens et peut-être une dernière référence pour tous ceux qui sont en lien avec les jeunes le livre d'un collègue qui s'appelle Guillaume Lecointre qui s'appelle Savoir et croyance et qui propose une réflexion sur les contestations de la science en classe en fait et qui peut donc ça ne traite pas de la dérive sectaire à proprement parler mais c'est souvent comment répondre en tant qu'enseignant à ça voilà et aussi tous les rapports de la fondation Jean Jaurès sur la jeunesse pour avoir des données en tête la montée de la défiance envers la science l'éco-anxiété etc. c'est bien d'avoir des chiffres aussi pour se rendre compte de l'ampleur des choses il y a-t-il une autre question non ? c'est bon ? je dis on est confronté des fois c'est à des religions avec des dérives d'ordre un petit peu sectaire qui sont borderline c'est aussi dans ce qui est le plus difficile à voir à quel moment on intervient sur de la religion ou une dérive qui serait excessive c'est juste ça non mais je crois que je voulais je l'ai un peu expliqué c'est à dire que la limite c'est la science et la loi c'est à dire qu'à partir du moment où vous ne transgressez pas la loi et après les préjudices les préjudices sur les personnes vulnérables je n'ai pas précisé que sur tous les appels que l'on a quand il y a des personnes vulnérables dans une affaire dans 75% c'est des cas ce sont des enfants donc les enfants sont très touchés par le phénomène sectaire ce sont comme pour les violences familiales ou encore ça va mieux pour les violences familiales mais ce sont souvent des victimes qui sont complètement oubliées voire complètement ignorées mais c'est quand même 75% des cas je vais vous passer mon micro c'est plus simple merci je me posais juste une question est-ce qu'il y a des études qui ont travaillé sur le lien entre un travail en épistémologie des sciences donc comprendre en classe comment se construise une connaissance scientifique et justement le risque de dérive sectaire est-ce que du coup ça permet d'éviter un petit peu les choses ou pas du tout vous n'avez pas de connaissance là-dessus ? je ne sais pas pas ma connaissance en tout cas on a un très gros retard je fais partie au sein de la Mivilude d'une commission sur le complotisme j'aurais préféré la santé mais on m'a mis au complotisme et justement on a un peu réfléchi à ça c'est-à-dire que nous on est association donc notre connaissance est plutôt empirique et de terrain mais on recherche là je vais embaucher un contrat chiffre bientôt justement d'une personne en santé publique et on recherche justement je pense que l'expérience nous intéresse beaucoup de pouvoir mêler justement les deux les deux recherches et voilà ça pourrait faire partie des prochains contrats chiffres qu'on embauchera plus tard mais il y a plein de questions sur lesquelles il faut travailler tout le monde était d'accord à la commission pour dire qu'on avait un énorme retard sur ces recherches là peut-être qu'au Canada un petit peu plus avancé mais pas beaucoup plus mais en Allemagne un peu plus aussi mais bon globalement il y a un gros retard il y a un gros retard en tout cas c'est une piste intéressante moi je propose de la soumettre aux chercheurs au conseil scientifique d'éducation nationale voilà hypothèse à vérifier ça serait beaucoup moi je préférais qu'on teste ça dans les écoles plutôt que la méditation mais c'est mon choix voilà donc c'est un peu ce que dit Guillaume Lecointre qui est vraiment un auteur hyper intéressant je suis vexée à mort parce que Guillaume Lecointre je le connais bien par le créationnisme je ne savais pas qu'il était arrivé à faire ce genre de choses je ne sais même pas comment j'ai fait pour le perdre de vue et peut-être qu'avec on pourrait dire mais je pense que tu seras d'accord on travaille tous les deux en INSP donc la formation d'enseignants et peut-être qu'un petit module même d'une heure qui dise aux gens attention quelque chose de transversal dans le tronc commun pourrait être une perspective souhaitable pour l'avenir je me permets de signaler que j'anime un atelier encore demain matin de 10 à 11 sur cette thématique là et que pour ceux qui ne peuvent pas y être ou qui ont fait d'autres choix ce que je comprends tout à fait cet atelier est entièrement disponible en ligne je le twitterai l'organisation est au courant avec mon nom c'est très facile de trouver mon adresse mail donc vous venez me voir à la fin vous me demandez mon mail et alors c'est une première pour moi c'est un premier test ici mais ça peut donner des idées pour faire des des séances d'une heure de sensibilisation à ces questions là sans dogmatisme puisqu'à la fin de l'atelier je ne dis pas ce truc là est bien ce truc là est moyen ce truc là est pas bien mais rien que le fait d'en discuter de se poser la question sous cet angle de risque de dérive je pense peut déjà allumer un premier voyant de vigilance là on est sur l'escalier positif qui va de je ne connais pas les dérives sectaires je n'ai pas conscience qu'elles sont là à je suis ultra vigilant et performant sur la question et du côté de la formation continue on va voir ce qu'on peut faire nous de notre côté à canopée bien s'il n'y a plus de questions je pense qu'on va pouvoir arrêter là si rien à rajouter et bien merci à tous d'être venus merci aux intervenantes d'avoir pris du temps sur cette grande journée pour rester une heure ici avec nous et puis merci à l'équipe technique qui a je crois terminé sa journée bravo l'équipe technique ils sont contents il fait chaud merci